Yo ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour un tuto sur la nouvelle map zombie Zetsubu no Shima. Donc un tuto dans lequel je vais vous montrer à quoi servent les graines, les plantes, oui d'accord, mais surtout comment obtenir un atout gratuit grâce à ces fameuses plantes. Donc on va voir tout ça ensemble. Donc dans un premier temps, petite explication, comment récupérer une graine qu'il va falloir planter dans le sol, tout simplement en tuant des zombies. Il n'y a pas de secret, c'est le seul et unique moyen d'obtenir cette graine. Vous la mettez dans le sol et vous l'arrosez à l'aide des seaux que vous pouvez trouver dispersés un petit peu partout dans la map. Je sais qu'il y en a par exemple en first room, dans les laboratoires, dans le bunker, bref vous pouvez en trouver vraiment partout. Donc vous avez ces seaux, vous pouvez les remplir d'eau irradiée et vous pouvez arroser les différentes graines. Alors il faut savoir qu'il y a quelques astuces à connaître, notamment par exemple, lorsque vous arrosez l'une des plantes uniquement avec de l'eau irradiée de couleur violette, vous allez obtenir une plante carnivore qui va tuer des zombies ou du moins tous les zombies qui vont passer à proximité. Vous avez également la possibilité d'obtenir une plante qui va elle capturer les araignées, ce qui peut par exemple vous permettre de faire une pause lorsque vous faites un run, ça peut être très intéressant. Alors pour obtenir cette plante, je ne sais pas si c'est aléatoire ou si en revanche il faut ne mettre par exemple que des seaux de couleur verte ou bleue, quoique je crois que les couleurs bleues c'est uniquement pour obtenir des bonus. Donc pour la suite, sachez simplement que ces plantes peuvent également vous donner des armes, des grenades, mais il y a une petite astuce que je souhaitais partager avec vous. Donc lorsque vous joueur, vous plantez une graine dans le sol et lorsque vous arrosez celle-ci manche après manche avec trois eaux de couleurs différentes, une violette, une bleue et une verte, vous allez à la manche suivante obtenir une plante qui va vous donner un fruit qui d'ailleurs sera l'objet d'un trophée. Il faudra donc manger ce fruit et ce même fruit une fois consommé est susceptible de vous donner un atout gratuit aléatoire. Donc oui, vous l'aurez compris, cette technique va donc s'étaler sur cinq manches, la manche de plantation, les trois manches d'arrosage et la manche de récolte avant de pouvoir obtenir votre atout gratuit et il faut savoir que cet atout ne sera disponible que pour le joueur qui aura planté cette plante. Autre information, l'atout ne tombera pas systématiquement et vous pouvez avoir également la possibilité de revomir le fruit que vous avez ingurgité afin de débloquer là encore un nouveau trophée. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à me partager vos retours, votre point de vue dans les commentaires ou vos astuces si vous en connaissez d'autres. Je vous fais d'énormes bisous, je compte sur vous pour me laisser un gros pouce bleu sur cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres infos sur Zetsubu no Shiba ! Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501